Bonjour à tous, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélie du blog Bazar de la littérature sur co-blog. Alors aujourd'hui je tente l'aventure des vidéos, je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas si je retenterai l'aventure. Donc on verra le résultat après cette première expérience. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça me plaira aussi parce que sinon vous ne l'averez jamais. Donc si j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que ce matin je suis allée à un vide-gournier à Lyon, vers la gare de Perrache pour ceux qui connaissent. Donc apparemment il y avait plus de 350 exposants, ce qui est un gros vide-gournier quand même. Et ce qui nous a pris avec mes amis plus de 3 heures, en faisant assez vite quand même. Donc j'ai vraiment trouvé de très bonnes choses puisque je suis revenue avec 22 livres, 22 livres pour ma pâle. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ça. Mais je crois qu'il faut que j'arrête de faire des vide-gournier parce que sinon la place va commencer à manquer chez moi. Donc alors ce qui est sympa c'est que ce matin j'ai surtout trouvé des polars et des thrillers. J'en ai quelques-uns dans ma bibliothèque mais c'est quand même un genre qui est assez peu représenté chez moi. Donc j'ai envie de m'y mettre depuis quelques temps. Je me dis que ça serait bien que je diversifie un petit peu mes horizons au lieu de lire un petit peu trop d'imaginaire. Il faudrait vraiment que je me mette un petit peu au polar. Donc vraiment je vous conseille avant de vous présenter tous les livres que j'ai trouvés. Je vous conseille d'aller faire des vide-gournier parce que vraiment on trouve des petites merveilles pour quelques poignées d'euros. Bon par contre il y a un petit souci c'est que pour ceux qui sont fans d'imaginaire et de jeunesse, c'est pas très très représenté dans les vide-gournier. Il y a vraiment beaucoup plus de polars, de classiques et tout ce qui est romans historiques ou sentimentaux comme les harlequins, ce genre de choses. Donc moi les classiques, j'ai fait beaucoup de vide-gournier déjà donc j'ai une bibliothèque qui est très fournie de ce côté-là. Alors j'arrête d'en acheter puisque de toute façon non plus je les lis peu mais je me dis que c'est jamais perdu. C'est vraiment un patrimoine. Donc ils sont là, je les garde, je les lirai un jour mais j'arrête d'en acheter. Tout ce qui est romans historiques, j'en ai lu quand j'étais ado mais maintenant ça m'intéresse plus trop. Donc en vie de gournier ça m'intéresse pas, je les achète pas. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre ? Ah oui les romans sentimentaux, c'est pareil, à l'air lequin ça m'intéresse pas. Je crois que j'en ai jamais lu, si quand j'étais ado peut-être. Mais c'est vraiment pas ce qui m'intéresse maintenant, à mon âge. Donc vraiment oui, pour ceux qui sont fans de Polar, Lévis de Grenier c'est le bon plan. Et je vais vous montrer mes petites trouvailles. Alors, je vais commencer par deux titres de Anne Péry. Chez 10-18 les deux, alors on a Le Voyageur de Noé et Bedford Square. Pareil, chez 10-18. Donc j'ai jamais lu Anne Péry, apparemment c'est un grand classique dans le genre. Donc j'espère que ça me plaira, parce qu'apparemment elle était assez, on va dire, motivée. Elle a écrit beaucoup, beaucoup de livres. Donc on verra, si ça me plaît. Alors ensuite, toujours chez 10-18, j'ai trouvé un autre, enfin une autre auteure apparemment très classique. Patricia Wentworth, L'Appel du Danger. Donc je sais pas si vous voyez, mais c'est assez amusant. Il y a une petite erreur de frappe. On a Patrica au lieu de Patricia. Donc c'est amusant. Donc pareil, j'ai jamais lu de Patricia Wentworth, je sais pas du tout ce que ça donne. Mais apparemment, c'est assez renommé dans le genre, donc on verra. En tout cas, Patricia Wentworth, petit nom me plaît bien. Petit clin d'œil aux fans de Jane Austen. Alors ensuite, on continue dans les classiques. Cette fois, pardon, chez Point. Alors, Michael Connelly, le poète. Je crois que c'est son titre le plus connu. Enfin, en tout cas, quand je l'ai vu, j'ai un petit peu sauté dessus. En plus, il est en très très bon état, quasi neuf. Alors pareil, j'ai jamais lu de Michael Connelly. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Il était au quai du polar, mais vu la queue qu'il y avait, j'ai pas eu le courage d'attendre pour le rencontrer. De toute façon, j'ai pas eu le temps. Donc, on verra. Peut-être que dans les prochaines années, s'il revient, et si j'ai lu au moins ses livres, j'irai lui faire un petit coucou. Alors, là j'ai fait une trouvaille. Je suis très très contente au livre de poche. C'est la trilogie berlinoise de Philippe Kierre. Donc, j'ai eu vraiment de très très bons échos sur Livradic, notamment. Donc, je suis très très contente d'avoir trouvé ce gros pavé de 1015 pages, je crois. Alors, j'espère que j'aurai le temps de m'y mettre un de ces jours. On verra, je vous tiendrai courant de toute façon, comme d'habitude. Alors ensuite, j'ai trouvé deux livres chez Pocket. Un dont j'ai beaucoup entendu parler il y a quelques temps. C'est le Livre des Morts de Glenn Cooper. Donc, je vais me lancer, on verra. J'ai jamais lu de Glenn Cooper non plus. De toute façon, je suis très novice en polar thriller. Donc, j'ai tout à apprendre. Ensuite, j'ai trouvé en un peu moins bon état Tous ceux qui meurent de John Connolly. Alors, John Connolly, je l'ai rencontré au Quai du Polar. J'ai déjà un livre dans ma palle. C'est le Livre des choses perdues. Que je n'ai pas encore lu. Et qu'il faut absolument que je lise. Parce que M. Connolly m'a fait une très très bonne impression. Il est vraiment très gentil, très chaleureux. Donc, j'ai vraiment envie de découvrir ses ouvrages et son univers. Parce que, vraiment, un bonhomme super sympa. Donc, si vous avez l'occasion, allez lui faire un petit coucou. Et en plus, il est Irlandais, mais il parle français. Donc, c'est très pratique. Ensuite, toujours dans le polar, mais cette fois en grand format. Chez Michel Laffont, j'ai trouvé Level 26. De Anthony Zwicker. Donc, pareil, de bons échos. On verra ce que ça donne. Je vous en parlerai si je le lis un jour. Et on continue dans les grands formats dans le polar. Alors là, je suis très contente aussi de ma trouvaille. Parce que ça fait longtemps que je voulais les acheter. Mais dans les boutiques d'occasion, je ne les trouvais jamais à moins de 5 euros le tome. Et là, j'ai trouvé les 3 tomes à 5 euros. Donc, et en assez bon état en plus. Donc, c'est une bonne surprise. Donc, la saga Millennium. Chez Actes Sud. Donc, le tome 1. Je vous le montre rapidement. Je pense que tout le monde les connaît de toute façon. Le tome 2. Hop. Et le tome 3. Donc, voilà. Belle lecture polar en perspective. Donc, tout à l'heure, je vous disais que c'était très très dur de trouver du jeunesse en vigrenier. Et de l'imaginaire. Au niveau jeunesse, vous en avez. Mais c'est vraiment les livres pour enfants très connus. Vous avez Mathilda, Charlie à chocolaterie, tous les Roald Dahl. Vous avez aussi beaucoup les romans historiques. Je ne sais plus le nom de l'auteur. Mais Le Chevalier, quelque chose. Dans ses petites éditions folio. Donc, voilà. Vous trouvez surtout de ça en vigrenier. Assez peu de romans young adultes. Comme on aime bien en ce moment. Donc, c'est un petit peu la déception de ce côté-là. Ou alors, enfin, je ne sais pas. Peut-être que je ne fais pas les bons vigreniers. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce matin, j'ai trouvé un petit truc qui m'a fait plaisir. Intuition de Rachel Ward chez Michel Laffont. Pareil, je suis contente quand même. En plus, c'est un tome 1. Moi qui avais dit que je ne commencerais plus de série. Je tiens bien mes résolutions, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà. C'est la bonne surprise de ce matin. Sinon, une autre assez bonne surprise. Côté manga, cette fois. Vous avez pas mal de manga quand même. Mais bon, plus les séries classiques. Dragon Ball. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ce matin. Ouais, les trucs vraiment classiques. Les très très grandes séries d'une trentaine de tomes. Donc bon, ce ne sont pas des choses qui m'intéressent vraiment. Mais il y a une série que je suis. Et il me manquait quelques tomes. Mais évidemment, je n'avais pas pris ma liste de livres avec moi. Donc j'ai hésité à en prendre certains. Et je n'aurais pas dû hésiter. Parce que finalement, je ne les avais pas. Mais tant pis, ce n'est pas grave. J'en ai quand même pris quelques-uns. Donc c'est le manga Nana. Alors, j'ai trouvé ce matin le 7.8. Alors apparemment, ce n'est pas vraiment un manga. C'est plus un truc de fan. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais bon, il était là. Donc je l'ai pris. Je savais que je ne l'avais pas. Donc c'est fait. Et ensuite, je ne vous montre pas tout. Mais voilà, j'ai trouvé le tome 10, 16, 17, 18. Il y avait les tomes 13, 14, 15. Mais comme je ne savais pas si je les avais déjà, je n'ai pas osé les prendre. Mais j'aurais dû. Parce que je ne les avais pas. Donc tant pis, ce sera pour la prochaine fois. On verra. Alors, encore 5 livres. Pris parce qu'ils étaient dans des lots. Je n'avais pas forcément envie. Ils n'étaient pas forcément dans ma wishlist. Mais bon, quand vous avez des lots de 4 livres à 1 euro, vous meublez. Vous prenez à peu près ce qui pourrait peut-être vous plaire. Donc j'ai trouvé Sleepy Hollow. Donc c'est la nouvellisation du film. Mais alors, en regardant ça de plus près, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi la nouvelle originale de Washington Irving à la fin. Donc bonne surprise finalement. Ensuite, j'ai trouvé L'éducation d'une fée de Didier Von Covelaert. Donc excusez-moi si je prononce mal. J'en ai entendu parler il y a quelques temps déjà. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais bon, c'est un petit roman de 100 pages. Donc ça devrait être vite lu. Toujours dans les petits romans, pas très longs, Concerto à la mémoire d'un ange, de Schmitt. Alors Schmitt, je n'ai pas lu grand chose de lui. Je ne suis pas particulièrement très très fan. Mais bon, il était dans un lot. Il est neuf. Alors pourquoi pas, on verra bien. Et ensuite, je pense que ceux qui me suivent un petit peu connaissent mon grand amour pour René Barjavel. Et savent que mon ambition dans la vie est de rassembler tous ces livres dans toutes les éditions. Donc dès que je fais un vide grenier, je dis à mes amis, si vous voyez un René Barjavel, vous hurlez. Il faut me prévenir, je viens et j'achète. A moins que je l'ai déjà, mais bon. Et donc ce matin, j'en ai trouvé deux. Deux livres que j'ai déjà, mais pas dans ces éditions-là. Donc quand c'est Barjavel, je prends de toute façon, je ne réfléchis pas. Alors, la nuit des temps, super connue. Je l'avais en Presse de la Cité, c'est-à-dire la toute première édition qui est sortie dans les années 60, il me semble. 68, voilà, c'est ça. J'ai eu un livre de poche quand j'étais ado. D'ailleurs, c'est dans ce livre de poche-là que j'avais découvert Barjavel. Mais n'étant pas encore amoureuse de l'auteur à ce moment-là, dès que j'ai trouvé l'édition Presse de la Cité, j'ai truqué ou revendu mon livre de poche. Erreur. Parce que maintenant, je cherche à les retrouver. Donc bon, ça c'est une petite édition, pas du tout rare, tout ce qu'il y a de plus banal. Vous en avez une qui ressemble un petit peu, mais qui est un petit peu différente, c'est que vous n'avez pas le texte qui est là, mais juste en bas en fait. Donc, ça ne change pas grand-chose, mais si un jour je la trouve, je l'achèterai quand même. Donc voilà, la nuit des temps que j'ai maintenant en deux exemplaires. Ensuite, j'ai trouvé le grand secret. Alors là, c'est l'édition de France Choisir. Je suis assez contente parce que j'ai l'édition Presse de la Cité, déjà. Et j'ai en fait, j'ai regardé tout à l'heure en rentrant sur le Barjaweb. C'est le site français sur Barjaweb qui est vraiment très 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 complet. Donc si vous êtes intéressé par l'auteur, vous trouvez vraiment tout sur lui. La liste de ses oeuvres, vous avez tout plein de petites choses sympas, des interviews, enfin tout ça. Et donc, sur ce site, vous avez tous les livres de sa biographie, de sa bibliographie pardon, dans toutes les éditions. Et en fait, sur chaque livre, vous avez son indice de rareté. Et en fait, cette édition-là est rare, est assez rare puisqu'elle a trois petites croix sur cinq, sur quatre ou cinq je crois. Donc c'est la deuxième édition la plus rare du grand secret. Donc voilà, à 50 centimes, ça vaut le coup, je suis très contente. Donc voilà pour les livres, vous en avez vu 22, ce qui est déjà pas mal. Je ne sais pas du tout où je vais les ranger. Mais bon, ça c'est une autre histoire. De toute façon, on ne s'est jamais perdu un livre. On trouve toujours de la place, on entasse. Ah oui, pour finir, je voulais vous montrer quelques petits achats. Ça a été aussi une très très grande surprise ce matin. Il y avait un stand calligraphie. Et en fait, à Lyon, je n'ai jamais trouvé vraiment de boutique, de magasins spécialisés en calligraphie. Et ça m'embête un petit peu parce que j'aime beaucoup écrire à la plume. Et à part les magasins un petit peu, les grandes enseignes comme Loisirs et Créations, ce genre de choses, il n'y a pas grand-chose à Lyon sur la calligraphie. Donc là, ce matin, j'étais très contente. Je me suis fait plaisir. Alors, je me suis acheté un petit seau. Je ne sais pas du tout si vous allez voir ce que c'est. Donc c'est une lune. Donc quand on connaît un petit peu, ce n'est pas étonnant. Voilà, j'ai pris la lune. Avec le seau, la dame qui s'occupait du stand offrait un bâton de cire. Donc il y avait plusieurs couleurs. Moi, j'ai choisi vert. Sans surprise. Même si j'en avais déjà quelques-unes. Celle-ci, elle est vraiment très très jolie. Bon, la couleur est très mauvaise. Elle commence à faire sombre. Et j'ai la lumière qui vient. Donc, vous voyez peut-être pas grand-chose. Bon, bah faites-moi confiance. Ça ressemble assez à la couleur de mon foulard. Et j'ai pris de l'encre. J'en ai déjà beaucoup. Mais je n'avais pas cette couleur-là. Alors, j'en ai profité. Donc c'est un petit peu fuchsia, violet. Comme mes rideaux. Non, de ce côté. Vert et fuchsia, voilà. Mes couleurs. Quand on le demande. Donc, c'était la bonne surprise de la matinée. Je suis très contente de mes achats. Et j'espère qu'il y aura d'autres vides greniers dans les semaines à venir. Apparemment, oui. Mais je pense que je vais quand même me limiter un petit peu. Parce que si je reviens avec 20 livres à chaque fois, je ne sais vraiment pas où je vais pouvoir les ranger. Par contre, à la fin du mois, je vais aux Imaginales avec quelques autres blogueuses. Donc, peut-être que je referai une vidéo pour vous montrer mes petites acquisitions en rentrant. On verra s'il y a des choses intéressantes. Si je suis motivée. Et puis, si cette vidéo a marché déjà. Parce que je ne sais pas du tout si je vais réussir à la mettre sur Facebook. Euh, sur Youtube, pardon. Donc, on verra. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Une bonne semaine. Et puis, j'espère à très bientôt sur le blog. N'hésitez pas à commenter. A venir me faire un petit coucou sur Facebook. Je ne réponds pas toujours. Mais je vous lis. Et je vous remercie de me suivre. Ça me fait très 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 plaisir. On va bientôt fêter les 6 ans du blog. Je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir vous faire plaisir. Parce que, contrairement à d'autres blogueurs, je n'ai pas trop de contact avec des maisons d'édition. Donc, je ne vais pas pouvoir vous proposer des lots et des lots de livres. Si je fais des petits cadeaux, ça viendra de ma poche. Avec mes petits sous que je gagne à la sueur de mon front. Donc, on verra. Je ne sais pas du tout quelle forme ça va prendre. Mais en tout cas, je ferai un petit quelque chose pour vous remercier de me suivre. D'être fidèle et de m'encourager tous les jours. Voilà. Je vous remercie. Et puis, j'espère à très bientôt. Sous-titrage ST' 501